au moulin digital pour cette première séance dans le cadre de la semaine du numérique organisée par rapport à l'emploi au niveau national et donc localement il y a une série d'initiatifs dont celle du moulin digital et donc on a choisi de vous proposer quatre séquences dans lesquelles on va vous présenter les métiers du numérique d'une façon générale en fait il n'y a pas du tout un seul métier dans le numérique c'est un plein plein vous en doutez bien alors déjà un premier point donc moi je t'entends un peu le dossier et je vais vous proposer de faire mesure de vos questions de les écrire dans dans les commentaires que vous avez sur fait vous plaît et donc on va garder un moment de présentation de des métiers de nos invités et ensuite peut-être même au fur et à mesure on verra vous pourrez intervenir leur poser des questions et je me ferai un plaisir de les transmettre bon voilà donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet donc je vais vous présenter marceline et joanne et donc en fait je vais les laisser se présenter qui êtes vous marceline donc bonjour marceline je suis la coordinatrice du campus numérique d'une théâtre de valence et bonjour je suis joanne de le barbe et je suis responsable technique au sein de la société let's go C'est aussi un autre titre qu'on vous a invité mais ce qu'on voudrait c'est que vous nous parliez donc des métiers du développement développement web et du développement automatique en général donc je vais quand même vous demander pour commencer c'est quoi votre métier c'est quoi votre travail alors mon métier c'est très j'ai la chance que ce soit très vaste c'est à dire que moi je fais autant d'avant-vente que de services après-vente et puis toutes les phases des projets informatiques gestion de projet développement test et surtout de la relation avec les clients évidemment voilà c'est c'est assez c'est assez étendu donc le campus numérique idéal c'est un centre de formation qui forme des développeurs informatiques on est à valence grenoble annecy et chambéry et moi je m'occupe de de l'antenne de balance c'est à dire que je gère les formateurs et tous les apprenants d'accord ok donc voilà on a donc un développeur qui est un professionnel qui a déjà commencé à nous dire que son métier c'est pas que de taper sur un ordinateur et puis donc on a une formation mais on va y revenir bien sûr et une formation quand même un petit peu alors une journée type c'est déjà de répondre aux mails des clients de répondre au téléphone moi ce que j'aime c'est le contact avec les clients donc les écouter sur ce sur leurs besoins évidemment sur ce qui marche pas puisque c'est un peu souvent fait aussi une journée c'est des problèmes des bugs à résoudre je dirais que voilà une bonne journée c'est quand quand un client m'appelle et qui qu'il ou elle me dit merci c'est surtout ça le la satisfaction de la bonne journée d'accord et donc ok il y a toute cette relation mais à un moment il y a quand même du développement informatique ça consiste un peu pour vos auditeurs concrètement qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que c'est concrètement de faire des programmes alors concrètement il ya évidemment une phase de compréhension du besoin du client une phase en général de rédaction de co-rédaction de cahier des charges en tout cas de spécifier vraiment le besoin sur papier de faire des dessins des schémas voilà de vraiment être sûr qu'avec le client se comprend bien et évidemment après le gros du travail c'est le développement donc de créer les codes informatiques qui permettront de rendre vivant ces applications puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup d'applications web et mobile concrètement c'est quand vous parlez d'un besoin du client c'est quoi un besoin du client c'est qu'est-ce qui vous demande un client classiquement qu'est-ce qu'il vous demande de faire alors c'est très vaste c'est très vaste ça peut être un nouveau client qui vient nous voir parce qu'il parce qu'il a découvert notre entreprise et qu'il souhaite développer quelque chose de nouveau donc il va nous expliquer son besoin et nous ça va être de bien le comprendre et ça peut être aussi des clients existants qui vont qui vont me demander à des nouvelles choses des nouvelles fonctionnalités alors oui par exemple ouais ouais moi mon métier c'est principalement sur le web donc c'est des sites internet moi je fais des plateformes collaboratives donc c'est de donner aux personnes les outils pour travailler ensemble d'autant plus dans cette période on a encore plus besoin de travailler ensemble d'avoir ces outils donc ça peut être des groupes de travail ça peut être de la visioconférence ça peut être du partage de documents de l'écriture à plusieurs etc ça peut être aussi des applications mobiles après c'est pas ma spécialité ça peut ça peut aussi être être ça soit de porter déjà un site internet sur mobile ou inversement tout c'est assez 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 large c'est quoi une journée type c'est quoi votre métier à moi ou ce qu'on apprend votre métier pour commencer d'accord une journée type par exemple c'est l'accueil déjà le matin des apprenants faire en sorte que tous les apprenants et tout ce qu'il faut aussi pour travailler qu'ils soient dans les bonnes conditions c'est veiller au respect de la pédagogie du campus avec les formateurs et c'est vraiment voilà le bien être des gens qui viennent au campus elle est où cette école ? elle est à valence en plein contrebine par les grandes rues c'est sans doute très bien pour les étudiants j'imagine alors maintenant effectivement qu'est-ce que c'est que cette formation est-ce qu'il faut avoir un bac plus 5 en mathématiques est-ce qu'il faut avoir des bons diplômes non tous les gens qui viennent au campus ce sont des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qu'ont à minima un niveau bac pas forcément le bac ils font au moins un niveau bac l'âge et à tout âge donc en plus on a des gens entre 19 et 50 ans voilà donc en général on est sur une moyenne d'âge entre 30 et 32 ans sur valence on a un groupe d'une quinzaine d'apprenants alors tout le monde peut devenir développeur informatique ? ouais tout le monde avec de la volonté c'est important c'est super motivé et quand on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait en général on y arrive alors qu'est-ce qui fait quand même qu'à un moment il y a des gens qui vont aller vers un métier et qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a des gens qui vont aller vers ce métier de développeur est-ce qu'il y a quand même des aptitudes qui sont quand même préférables ? alors nous on les sélectionne sur comme je dis déjà la motivation et ensuite aussi sur la logique il y a quand même une certaine logique qui rentre à la programmation et on leur demande aussi qui maîtrisent un petit peu les bases de l'anglais parce que c'est un métier où toute la documentation technique va être en anglais sur les blogs quand on va discuter avec les gens dans les forums plutôt ça va être en anglais en général donc effectivement pas de prérequis c'est pas la peine d'avoir déjà fait des tas de programmes juste l'envie d'aller vers ces métiers c'est ça ok depuis combien de temps l'église à cette école ? elle a été créée en 2017 et à Valence et depuis 2010 on en est à la quatrième promotion à Valence qui a commencé là il y a deux mois d'accord et donc ils arrivent donc ils font cette formation pendant six mois et ensuite qu'est-ce qui se passe ? alors on est sur une formation qui dure 18 mois donc les petits premiers mois c'est ce qu'on appelle le SOF où on va leur apprendre les langages de base de la programmation et ensuite pendant un an ils sont en alternance avec une entreprise du bassin valentinois soit en contrat de professionnalisation soit en contrat d'apprentissage ça dépend de leur âge et on trouve facilement des entreprises ? ça va ? ça se passe bien ? on les trouve difficilement mais on les trouve c'est le plus important d'accord et ensuite à l'issue de ça est-ce que vous avez quelques éléments de vous donner sur qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils ont fini leur alternance ? alors déjà ils ont un diplôme qui est un RMCP de niveau 5 donc un équivalent Bac plus 2 un RMCP donc c'est un Répertoire National des Certifications Professionnelles donc c'est l'équivalent d'un Bac plus 2 et en général quand tout ça vient ils restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur intervention ok donc voilà et donc pour l'instant quel retour des entreprises ? qu'est-ce qu'elles en pensent de ces étudiants ? globalement elles sont plutôt satisfaites comme ça globalement ? est-ce qu'ils apportent quelque chose ? un petit peu différent ? je veux dire oui ! parce qu'en fait c'est quand même des profils qui ne sont pas... c'est des gens en fait qui ont déjà eu une histoire avant qui ont déjà eu une expérience avant et en général ils arrivent avec une double compétence dans l'entreprise et c'est ça qui est assez... c'est des entreprises recherches et appréciées d'accord donc si j'ai commencé ma carrière dans un domaine je ne sais pas chauffeur-livreur et que je sens que j'aime ce métier, que j'aime le numérique je peux prétendre, si j'ai un niveau bac je peux me présenter à quel moment je peux me présenter pour les sélections ? alors à Valence les sélections débutent en général en octobre donc début des sélections en octobre pour une rentrée début décembre d'accord ok donc là c'est pas pour tout de suite, tout de suite il faudra s'en occuper d'accord très bien donc on a des questions enfin une première question déjà c'est est-ce qu'il y a des stages de découverte qui permettent de découvrir ce que c'est que ce monde du numérique, de la vente ? alors à Valence au campus numérique non parce qu'on est vraiment un centre de formation mais on a été amené à faire plutôt des initiations au codage pour découvrir ce que c'est le code d'accord donc il y a quelques événements qui ont lieu sur qui permettent de découvrir ces métiers, on peut le faire je vais peut-être poser la question à Johan est-ce que à votre avis c'est intéressant d'aller sur les tutos d'aller sur les open classroom les outils qu'on trouve sur internet et qui permettent de mettre un pied de se lancer un petit peu dans le développement informatique est-ce que à vos yeux ça a un intérêt ? oui oui c'est quelque chose que j'ai déjà conseillé d'ailleurs donc oui oui moi j'ai une connaissance qui se posait la question de réorienter sa carrière professionnelle et qui se posait la question sur les métiers du numérique à qui j'ai dit va voir, va faire quelques tutos essaye open classroom et tu verras déjà si tu sens que l'univers du code te plaît et pour la belle petite histoire c'est que cette personne a fait le campus numérique de Valence et cette personne je l'ai embauchée là il y a trois mois dans mon entreprise donc double réponse, oui les entreprises sont contentes et oui on peut commencer de rien et s'aider d'internet de toute façon aujourd'hui le métier de l'informatique les métiers de l'informatique sont très très liés avec la connaissance qu'on peut avoir d'internet et de toute la connaissance qu'il y a sur internet donc oui oui c'est bien d'aller voir pour commencer les open classroom et de développer.com et des choses comme ça D'accord parce que ça fait déjà longtemps que ça embauche beaucoup dans le numérique est-ce que c'est toujours le cas ? est-ce que ça va continuer à être encore un peu le cas ? peut-être pas vous demander la réponse dans 20 ans mais là pour les années qui viennent vous professionnels qu'est-ce que vous en pensez ? et bien oui oui je pense que c'est un secteur qui recrute et qui recrutera encore puisque les besoins sont croissants des utilisateurs c'est vrai qu'on est sorti un peu de l'utilisation de l'informatique pour l'entreprise là on est vraiment sur du grand public et avec les smartphones et le nombre d'écrans qu'on peut avoir aujourd'hui dans un foyer oui c'est sûr que c'est encore un métier où il y a beaucoup d'avenir D'accord et donc voilà je m'initie, je me lance j'ai la chance d'être sélectionné au campus numérique in the app je fais la formation, je rentre dans une entreprise je commence bien sûr par la base je commence par développer des programmes et est-ce qu'il y a un parcours ? est-ce qu'il y a des possibilités ensuite d'évolution dans une entreprise ? qu'est-ce qu'on devient après ? c'est une question vaste parce qu'il n'y a pas qu'un métier dans l'informatique il y en a des centaines, des milliers il y a des métiers très très orientés relation client, gestion de projet il y a des métiers très orientés sur les tests, sur la mise en production, sur la maintenance des machines et des logiciels donc c'est vrai qu'il n'y a pas un parcours qui se ressemble je dirais que l'entrée par le développement c'est une vraie bonne porte d'entrée pour aller après partout ailleurs la voie royale entre guillemets c'est de monter enfin de monter, c'est de prendre plus de responsabilité sur les projets soit techniquement soit humainement et donc de partir sur l'architecture logicielle ou de la gestion de projet et après ça dépend évidemment la taille des entreprises mais sur des grosses et très grosses entreprises on a vraiment un parcours à gravir pour prendre de la responsabilité de la hauteur on peut aussi imaginer des fonctions transverses technico-commerciales et aller plutôt sur de la vente c'est vrai que moi sur une toute petite structure j'ai toutes ces casquettes du commercial au recetteur au chef de projet donc voilà ça dépend vraiment aussi de la taille de l'entreprise que les personnes cibleront d'accord, parce qu'en fait dans une plus grande entreprise j'imagine que les choses sont un petit peu plus segmentées un peu plus cloisonnées oui oui tout à fait c'est segmenté mais balisé c'est vrai que moi j'ai travaillé dans des très très grosses structures envergure internationale où quand on rentre dans l'entreprise on a presque un plan de carrière à 5 ans, 8 ans, 10 ans où les ressources humaines nous proposent déjà de se spécialiser d'un côté ou de l'autre et de monter et de viser un autre métier, gestion de projet, architecture et plein d'autres qui n'existent pas encore et qui seront là demain d'accord est-ce qu'il y a des évolutions ? parce qu'on entend parler de langage informatique est-ce que ça bouge tant que ça ? est-ce que ça oblige à réapprendre des choses tout le temps ? ou bien est-ce qu'on peut se reposer un peu sur ses lauriers quand on a appris un langage de programmation ? alors oui non, on peut se reposer sur ses lauriers je dirais que quand on a la base d'un langage informatique il est très facile de changer de langage puisqu'on est quand même dans des domaines très très similaires on peut aussi être asbine c'est clair que les technologies évoluent à une vitesse vraiment exponentielle et c'est une complication, c'est une complexité à prendre en compte donc c'est bien de rester à la page après il faut aussi suivre les tendances il y a des vieux développeurs entre guillemets et qui ont toujours du travail il y a des jeunes développeurs aussi donc je dirais vraiment il y a de la place pour tout le monde et d'anciennes structures aussi ils travaillent encore sur d'anciennes technologies donc il n'y a pas de technologies mouvantes mais effectivement il faut s'imaginer quand même de temps en temps rester à la page d'accord il y a Marie qui nous pose une question qui demande, je pense à toi pour Marceline par exemple qui me pose la question de savoir s'il faut des bases solides en mathématiques notamment l'algorithmique est-ce que c'est important ? non pas du tout après c'est juste algorithmique c'est vraiment une logique à avoir mais qui est dissociée vraiment des bases mathématiques qu'on peut apprendre au lycée ou après en études secondaires ok donc les mathématiques pas indispensables par contre cette logique qu'il y a dans ce qu'on appelle l'algorithmique c'est donc la manière de traduire un problème voilà comme vous disiez tout à l'heure traduire un problème en quelque chose qui va pouvoir être programmable c'est quelque chose qui effectivement est indispensable d'accord ok dit Johan votre parcours à vous c'est quoi au départ quelles études ? c'était quoi ? c'était l'école ingénieur ? non moi j'ai fait l'université donc j'ai fait un DUT puis une licence et enfin un master donc j'ai un parcours plutôt classique dans l'informatique rien de particulier sur mon parcours on va revenir quand même sur cette information puisque Johan vous êtes aussi formateur mais est-ce que cette formation donc c'est une formation on a une question sur le sujet est-ce que cette formation c'est une formation qui est à temps plein comment ça se passe une journée type Marceline peut-être pour commencer puis après on verra Johan sur la pédagogie vraiment ? au campus on est sur une pédagogie où on leur apprend à apprendre on est sur une méthode expérientielle en fait on apprend en faisant et c'est en trompant qu'on avance il n'y a pas de cours magistraux donc en fait on contracte le module les apprenants ils ont ce qu'on appelle un kit élève où ils sont un peu en autonomie avec ce kit on leur donne les grandes lignes les attentes les compétences qu'ils vont acquérir des liens vers des tutos éventuellement et le formateur il est plus là en tant que facilitateur on a des formateurs qui sont tous des professionnels en activité et c'est pas des gens qui sont du monde de la formation et ils sont là pour expliquer voilà comment eux ils font et ils guident les apprenants dans leur apprentissage donc il n'y a pas vraiment de cours au tableau non, on fait des petits points de temps en temps qu'on appelle des remédiations pour 5-6 personnes il ne faut pas que le formateur ait à répéter quand même 10 fois la même chose et souvent c'est bien de se poser aussi sur un tableau mais il n'y a pas de cours qui sont projetés il n'y a pas un formateur qui parle pendant une heure à tout le monde c'est vraiment, ils font dès le premier niveau de la formation ils sont dans l'action et c'est eux qui codent et qui font D'accord et donc Johan, complètement c'est facile d'être prof comme ça sans avoir des powerpoints, un tableau blanc et on raconte tout son savoir à des élèves, comment ça marche ? Et bien moi j'ai eu la chance d'intervenir sur le campus effectivement en tant que formateur et c'est important parce que je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant du tout et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu beaucoup au campus c'est cette demande d'apprendre à apprendre c'est vrai que moi en tant que formateur je mets les apprenants dans un contexte où ils ont les ressources pour apprendre par eux-mêmes et moi je me positionne vraiment en accompagnateur et souvent les apprenants viennent vers moi en me posant des questions en me disant, bah tiens toi tu ferais comment dans ce cas-là ? je ne sais pas, je suis coincé, est-ce que tu peux m'aiguiller ? ou alors c'est plutôt moi qui vais les titiller en disant, bah tiens je vois que tu fais comme ci est-ce que tu tenterais plutôt comme ça ? ou bah tiens je vois que tu vas vite, peut-être tu pourras essayer d'ajouter une nouvelle fonctionnalité donc c'est vraiment ce rôle de facilitateur je pense qui est vraiment important de mettre vraiment les gens dans une ambiance de travail dans laquelle ils vont être capables d'apprendre par eux-mêmes et c'est vrai que pour ça internet est une mine d'or en termes de tutoriel et de capacité d'auto-apprentissage et avec le recul du professionnel pour aussi remettre les choses dans un contexte de la réalité en disant, bah non ça dans la réalité on le ferait pas et ça dans la réalité on le ferait pour aussi garder toujours la vision d'aller en entreprise puisque c'est ça la finalité d'aller rejoindre une entreprise D'accord, c'est vraiment très orienté professionnel donc on a une question de l'équipe MPSK qui nous demande quelles sont les entreprises qui recrutent ce type d'étudiants sur Dromardèche est-ce qu'il y a une... est-ce qu'on peut tipper, est-ce qu'on peut dire c'est telle catégorie d'entreprise ? Non, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui du numérique il y en a partout en fait toutes les entreprises font soit des sites internet, soit ont des logiciels de gestion donc c'est... en tout cas pour moi c'est compliqué de répondre à cette question je pense que toute entreprise est à même de recruter un technicien-développeur soit elle est là en interne, soit elle s'appelle une entreprise extérieure donc on a aussi bien... je crois avoir lu qu'il y a aussi bien des grandes entreprises qui utilisent des grosses boîtes comme conduantes en Ardèche il y a du cruzet, il y a... c'est pro... on a des très très gros Il y a des petites entreprises par exemple qui vendent des matériaux naturels voilà, qui ont un site de vente en ligne et qui ont besoin d'avoir des équipes avec... pas beaucoup mais il y a quelques devs c'est ça, même des gens qui vendent des jeans par exemple du côté Dromard il me semble que j'ai entendu parler de ça aussi ok qu'est-ce qu'on a comme question ? donc oui, est-ce qu'il est possible de tester un moment ce métier du numérique est-ce qu'il y a des moyens Johan pour voir un peu si c'est vraiment ça qu'on veut faire, qu'on peut faire est-ce qu'on en a les capacités ou est-ce que simplement déjà avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur internet on peut déjà se faire un peu une idée de... si on aime ça, si on aime découvrir on aime buter sur un problème, chercher, trouver une solution ? alors oui, enfin je pense qu'internet est quand même une bonne ressource pour se tester pour savoir si on a envie de se lancer dans une formation plutôt longue comme celle du campus numérique où ça demande de l'engagement, de l'investissement effectivement ça se fait pas tout seul évidemment il faut se sentir de travailler grosso modo huit heures par jour devant un écran puisque c'est quand même l'outil de l'informatique maintenant résoudre des problèmes c'est une chose mais on peut aussi vouloir aimer la relation client donc aimer aussi écouter les gens raconter leurs histoires, leurs besoins, leurs problèmes et reformuler en langue informatique donc il n'y a pas non plus que le code même si au campus c'est très axé code donc voilà la réponse n'est pas évidente tout à l'heure on parlait d'algorithmiques et de mathématiques moi je dirais qu'il faut aussi aimer le genre de jeu un peu comme des labyrinthes à résoudre à emmener un petit personnage d'un côté à un autre en passant par certaines voies il faut se sentir d'aimer résoudre ce genre de problématiques de labyrinthes qui sont vraiment le genre de choses qu'on manipule beaucoup dans l'algorithmique je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question non 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 c'est parfait c'est tout à fait parfait de toute façon voilà après il y a il y a des moyens de découvrir je crois que pour l'emploi mener en place un dispositif d'immersion par exemple en entreprise pour les demandeurs d'emploi ce qui permet aussi d'aller faire une semaine deux semaines trois semaines en entreprise et je pense qu'il n'y a vraiment rien de tel que d'aller directement au mieux des développeurs et voir si on s'y plaît si on a du plaisir à rentrer dans ce monde là où on mange je crois savoir que des pizzas on boit de la bière c'est ça et puis on dort quasiment pas je crois c'était un peu ce que je voulais transmettre aujourd'hui c'est que moi je me suis toujours battu contre cette image du geek la personne qui est dans sa cave enfermée qui est horriblement physique c'est vraiment pas ça les métiers du numérique c'est vraiment des métiers où on a un contact humain permanent soit avec son équipe évidemment mais surtout avec des gens qui vont avoir un besoin ou un problème donc il faut avant tout je pense aimer le sens du contact humain pour pouvoir avoir un contact machine optimal après encore une fois il y a de la place pour tout le monde donc quelqu'un qui veut bosser dans sa cave ou dans son garage aucun souci trouvera toujours de quoi faire puisque forcément quelqu'un de talentueux arrivera à vendre ses services mais voilà je pense qu'il y a aussi une notion de plaisir d'aimer son métier moi j'aime beaucoup le contact avec les clients donc c'est vrai que quand je racontais ma journée un peu type ma bonne journée quand un client m'appelle et me dit merci ou quand je sais que j'ai satisfait un client je me sens avoir passé une bonne journée je me sens utile finalement c'est un métier où on se sent très utile puisqu'on est au coeur d'un tumulte permanent d'être présent soit sur internet soit de faire des choses et on sait que ce sont des choses qui vont être utilisées donc effectivement cette notion de satisfaction personnelle et de plaisir qu'on peut donner à quelqu'un sont des moteurs évident et quand on a fait plaisir à un client il y a aussi une autre bonne nouvelle c'est que généralement on peut lui facturer quelque chose une prestation j'imagine et donc on gagne à peu près combien quand on fait du dev d'accord je la redoute à cette question à peu près des fourchettes est-ce qu'on nous explique pendant 15 ans ou est-ce que c'est un peu mieux que ça ? alors c'est très variable c'est très variable comme le disait Marceline tout à l'heure il y a des associations qui recrutent beaucoup dans l'informatique il y a des très grosses entreprises il y a des parcours typés aujourd'hui je dirais l'entrée de gamme entre guillemets ça va être dans les 1600 euros net pour un bon candidat et après ça va gravir tout le long alors on rêverait tous mais je dirais qu'en milieu de carrière si on atteint 2000 euros net on est satisfait de soi je pense qu'on peut bien vivre comme ça et encore une fois tout est possible en fait c'est un métier en tout cas dans lequel la valeur travail est récompensée soit par la compétence la satisfaction du client soit par l'entreprise qui va briller donc qui va forcément générer plus et plus de choses entre l'indépendance seule et la grosse entreprise il y a forcément des fourchettes mais voilà donc on peut en tout cas je pense vraiment qu'on peut vivre correctement avec un salaire dans l'informatique aujourd'hui très bien donc 1 il y a du boulot 2 c'est quand même pas si mal payé que ça voilà et en plus il y a il y a des parcours possibles on a laissé on a laissé une question de côté de Milly Mello qui demandait mais je crois que vous avez un petit peu répandu tout à l'heure Marceline ce qu'il y a des portes d'entrée avant le niveau BAC pour moi il y en a après toi avec nous avec le contexte numérique voilà c'est une formation qui est financée en fait par bon emploi et la région et les conditions d'entrée et d'avoir un niveau BAC mais c'est tout à fait possible avec d'autres cursus en essayant d'entrer dans son état je sais que sur les formations au lycée il y a des stages de découverte je sais que moi j'ai accueilli des collégiens et des lycéens une semaine en découverte il y a aussi des classes je connais plus les acronyms mais des classes techniques en lycée professionnel qui forment au métier du numérique à un niveau avant BAC et je dirais qu'il faut pas hésiter aussi à se rapprocher des associations Framasoft pour les plus grosses mais aussi des petites associations locales les fablab aussi dans lesquelles on peut pratiquer du numérique mécanique et codage donc il y a pas mal de ressources en tout cas dans la vallée ici de Robardèche il y a pas mal de ressources pour ça très bien écoutez je crois qu'on arrive on arrive au terme de la discussion merci beaucoup à Johan et à Marceline je pense que c'était très clair voilà donc on a vu des métiers bravo c'était c'était très très bien donc on va continuer par d'autres d'autres séquences un petit peu de ce format avec d'autres invités sur d'autres domaines voilà comme disait Johan tout à l'heure le métier numérique c'est très très vaste on va on va poursuivre après voilà n'hésitez pas donc à utiliser et à publier donc cette information ce facebook live est révisionnable et vous pouvez le partager autant que de besoin merci à tous nos auditeurs à tous ceux qui ont bien voulu nous poser des questions à 15h30 une séquence sur notre volet du numérique le support informatique la maintenance informatique c'est un autre type de métier du numérique également très important sinon on pourrait pas faire de développement informatique donc voilà encore une fois merci à tous et à très bientôt on peut y réunir tout à tous on 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 on